comment ça montre que mais oui oui montrielle poursuite a toujours pas été livré ouais ouais c'est inadmissible quoi quoi non maintenant tu sais qui je suis je suis un influenceur ouais ouais dans le gaming ouais alors je peux d'un pourrier la réputation de ton jeu de merde tu vas te dépêcher d'expliquer salut messieurs mesdames personnes non binaires juste des affaires courante voilà eh bien on va se retrouver absolument sans agressivité pour cette nouvelle vidéo ou de quoi va-t-on parler aujourd'hui qu'est ce que ça mange en hiver notre sujet eh bien on va parler de faire d'une partie du jeu de rôle sans combat non mais thomas vraiment tu t'invente des trucs enfin une partie du rôle sans combat c'est pas du jeu de rôle quoi eh ben on va quand même essayer alors oui bah parce que bon il faut c'est vrai qu'il faut quand même constater que le combat il est très présent jeu de rôle là récemment ils ont fait une analyse un petit peu des termes comment un peu des mots clés dans le manuel de base de dungeon dragon ils sont rendu compte que si tu veux les mots clés relatifs au combat était était vraiment très très présent alors que les mots clés relatifs à l'amour à la paix puis ou d'hiver tout le violent c'était c'était rare mais bon voilà c'est vrai que vu les origines war game du jeu de rôle encore aujourd'hui le combat est très 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 présent c'est un peu considéré comme l'option ludique la plus évidente tout simplement alors évidemment il ya aussi plein de jeux de rôle qui n'en proposent pas alors justement on va voir ensemble qu'il pourrait être l'intérêt de faire une partie de jeu de rôle sans combat bon bah déjà pour changer pour varier faire autre chose que de la castagne tout simplement sans aucun jugement de valeur en fait sur qu'est ce qui est bien ou pas bien à toi c'est en position politique de dire c'est pas bien de jouer du combat où c'est bien joué quoi on a envie de diversité également en fait bien oui par par contre tu peux quand même avoir une position politique te dire voilà on veut promouvoir un peu la non violence et donc pour en faire du jeu de rôle sans combat alors je te préviens comme que la violence ça n'est pas que les combats ce que tu peux avoir de la violence psychologique tu peux aussi avoir ce que j'appelle la violence physique indirecte qui va recouvrir les attaques par magie par poison les incitations aussi aux comportements dangereux genre oh ce serait bien que tu as joué un petit peu au dessus du ravin comme ça donc si on se tarpe de faire un jeu de rôle non violent il va peut-être falloir aussi expulser ces options là si c'est juste un jeu de rôle sans combat et bien la violence psychologique et la violence physique indirecte vont rester présente l'autre motivation qui pourrait nous pousser à vouloir jouer sans combat en fait eh bien ce serait de parce qu'on estime que les systèmes de combat sont complexes et donc on veut on veut simplifier alors après si c'est si si ton ton enjeu c'est la simplification sache qu'il ya des systèmes de combat qui sont simples si je prends par exemple le système fut tu vas gérer tout un combat même s'il ya 50 protagonistes tu gères tu peux gérer tout combat en un jet d et c'est pas plus complexe une autre action toutes les actions sur les autres avec le même système dans le fut enfin il n'a pas mal d'autres mais c'est juste un exemple comme cela par ailleurs il ya des jeux où le système de combat voilà il est pas si compliqué mais que il ya des systèmes hors combat qui peuvent être très complexe que ce soit la magie ou la négociation et tout voilà combat pas forcément égale que complexité et sans combat pas forcément égale simplicité quoi et l'autre l'autre raison qui pourrait t'amener en fait à faire partie du jeu de rôle sans combat ce serait pour contraindre les joueuses à trouver une alternative à taper tu vois pour gérer leurs problèmes on a envie voilà ça rejoint un petit peu le truc de changer mais c'est on veut quand même qu'il ya entre guillemets un défi tactique mais il va pas qu'il passe par le combat parce qu'on estime peut-être que c'est la solution de facilité quoi je pense qu'il est largement temps que je te parle de mon sponsor et tout c'est un tout nouveau jeu de cartes à collectionner qui s'appelle il est réel mode voilà donc les réels mode en fait c'est une alternative au pokémon tu l'as compris et là en fait je te propose de jouer non pas avec des animaux imaginaires quoi mais avec des animaux réels mais voilà qui ont qui sont rigolos quoi donc mon préféré c'est bien sûr l'ornithorync qui peut je te rappelle avoir une mort sur benimeux je peux également nager et et en plus comment c'est pas si c'est un castor ou un canard c'est quand très difficile de paramétrer ses attaques contre lui voilà on a l'enfice ben qui est un lézard sans pattes et qui a deux têtes donc vraiment c'est pareil très très difficile en fait un combat contre lui les kinés l'axolote le on sait pas s'il est adulte ou enfant il y en a plein comme ça le tardigrad absolument increvable voilà donc vraiment c'est un univers incroyable qui s'ouvre à toi où tu vas pouvoir collectionner les réels mode et les faire s'affronter dans des combats à mort voilà donc on remercie encore bien notre sponsor et almon comme d'habitude petit bon de réduction si tu tapes le code outsider 6166 mais tout de suite maintenant qu'on a vu un peu les raisons qui pouvaient pousser à jouer sans combat on va voir comment comment fait-on quoi mais en plusieurs manières la première c'est là on veut dire la plus basique c'est juste par le contrat social c'est à dire on va établir au début de la partie écoutez on décide que dans cette partie il n'y aura pas de combat les tout sera géré autrement que par le combat donc voilà c'est simple mais après ça peut obliger les joueurs un peu à tordre les motivations de leurs personnages d'arrivée mais là on est dans un jeu classique ce truc là j'aurais géré avec un coup de boule et puis voilà l'autre l'autre solution ça peut tout simplement dire voilà j'ai cassé mes autres je trouve pardon pas mon petit je trouve j'ai fait tomber un monstre ah mais j'ai pas démarré en plus le circuit en temps il faut pas qu'il soit trop long parce que je fais quand même beaucoup de bruit et l'autre option qui est toujours un petit peu de contrat social on va dire quoi c'est de dire donner une raison pour pourquoi pas de combat certainement ça va dire bah les personnages sont violents ça peut aussi dire quelque part le monde va être plus ou moins non violent enfin en tout cas il faut pas non plus que les pnj engage un combat la troisième option c'est c'est une que j'entends souvent qui est qui est pas moi simplement je vais décourager mes joueurs de faire des combats essentiellement très fort la violence donc peu de points de vie des gros scores de dégâts quand tu tues quelqu'un tu perds de la santé mentale tout ça moi je trouve que cette cette méthode elle est peu efficace quoi parce que l'on fait généralement il va quand même y avoir des combats quoi malgré tout quoi c'est ce que j'ai observé quoi ou alors il faut peut-être qu'il faut être vraiment radical en expliquant mais je crois bien si un combat éclat vous pouvez entrer dans un combat mais ça veut dire que tous les pj vont mourir quoi au moins un pj meurt à chaque combat tu vois un truc vraiment vraiment punitif pour que les joueuses vraiment se disent non ouais 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 on va essayer d'éviter l'option combat et là tu vas me demander ouais ok mais maintenant qu'on joue sans combat eh bien qu'est-ce qu'on fait à la place quoi qu'est-ce qu'on fait on va s'ennuyer alors bon tu vas pas t'ennuyer il ya vraiment beaucoup de choses à faire un petit peu se poser la cervelle bah déjà tu peux dire je vais tu carrément jouer sans conflit sans adversité donc ou avec des adversités de très faible enjeu donc ça il y aura une vidéo sur le sujet tu peux aussi du coup plutôt jouer carrément des rapports un team jouer l'intimité quoi il ya eu une vidéo sur le sujet l'intimité tu la verras en barre d'infos et puis l'option que j'ai un peu plus détaillé ici c'est ok on va jouer sans combat n'est pas sans conflit il ya quand même de l'adversité il ya quand même des défis des duels mais ils sont pas de nature martiale en tout cas pas le combat classique qu'on appelle par un truc à quelqu'un de combat à mort qu'on voit dans la plupart des jeux de rôle alors je t'ai fait en fait simplement super disque tu retournes aussi en barre d'infos parce que ça peut tout simplement dire qu'on va on va commanditer les assassinats c'est à dire que c'est pas nous qui allons nous battre ça va être très indirect un petit peu hors champ fait par des pnj on peut faire de la diplomatie ou voilà c'est juste des discussions de cours quoi de l'intrigue voilà un petit peu manigancier chacun dans notre coin on peut faire de la politique on peut faire la séduction voilà pourquoi on peut faire de l'infiltration de bâtiment infiltration de société on peut faire de l'exploration on peut faire des acrobaties je veux dire une bonne courte poursuite au dessus des toits ça peut être intéressant aussi quoi alors des courses poursuites des filiatures donc là c'est plutôt en fait un combat de vitesse c'est pas un combat d'armes tu peux faire des énigmes tu peux faire de la danse je m'arrête un tout petit peu là dessus en fait moi j'aime beaucoup que j'en ai l'occasion et bien faire 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 danser un pays j'ai un pays j souvent pas et en fait l'idée c'est que la danse va nous permettre de traiter beaucoup de choses il peut y avoir un affrontement de technique lequel de danseur est le meilleur mais la danse justement quoi au contraire la recherche d'une synergie bien sûr la danse va permettre de comment d'en apprendre plus sur chacun des des protagonistes parce que leur manière de danser va travailler si son confiance s'ils sont valides ou en mauvaise santé quel est leur état d'esprit voir leurs sentiments la danse peut être aussi l'occasion d'obtenir quelque chose de l'autre en fait c'est une manœuvre de séduction d'intimidation d'extorsion ou peut-être qu'on cherche à humilier ou à mettre en valeur l'autre protagoniste pour faire passer beaucoup de choses tu vois donc c'est une danse en fait et il ya quelque chose par le côté chorégraphique il ya quelque chose qui rappelle beaucoup beaucoup le combat donc ça peut je trouve être un bel alternatif d'ailleurs on pourrait faire un jeu de rôle un peu rigolo voilà c'est un genre un importe non ce trésor ou à la base des combats les gens dansent tu vois c'est le meilleur danseur qui est en porte le combat qui repart avec le 13 comme les jets et les sharks c'est dans à le film la comédie musicale où il ya des loupards qui s'affrontent en danse où est ça et sorry voilà donc sinon tu as tu m'en peux faire des tournois comme au moyen âge ça c'est très bien parce qu'en plus ça m'a en valeur plein de compétences on peut on peut faire quand même du combat mais que ce juste d'éduire des tournois et tu es au premier sens juste de l'entraînement quoi sert qu'il n'y a pas l'enjeu de perdre des points de vie en jeu il est ailleurs c'est qui va être le plus compétent qui comment on va progresser qu'est-ce pas un petit qu'est ce que ça apprend sur les personnages toujours un petit peu avec le métaphore que de la danse quand on fait un truc un peu shonen autour de qui va devenir le meilleur combattant martial même si tu n'auras jamais de combat à mort quoi on peut faire de l'enquête bon bah là tu as une toute une vidéo sur l'enquête c'est que les personnages peuvent remporter peuvent participer à un concours on peut on peut faire beaucoup sur les apprentissages par exemple les pnj après les pj apprennent à jouer du piano ou alors ils suivent des cours de physique moi j'aime beaucoup un livre un livre au dieu qui s'appelle journal d'un double qui se passe dans le monde de minecraft et tu vois en fait un collégien de 12 ans qui apprend des trucs comme le crafting comme construire des bâtiments tout ça comme faire du commerce ça a l'air comme ça chiant comme la pluie en fait l'histoire arrive à mettre des enjeux là dessus tu finis par te prendre de passion par ce qui va avoir une bonne note à son à son prochain cours quoi avec des rivalités entre élèves tout ça et l'aspect combat danger c'est vraiment en bordure de l'histoire seulement tu peux gérer une collectivité un fief tu peux faire du sur rivalisme en fait on peut faire vraiment un truc post à peau sur rivaliste ou là que le côté combat n'est pas présent parce que peut-être qu'on va dire que les humains sont pas belliqueux entre eux quoi on va plutôt s'intéresser à tout un tas d'autres problèmes tu peux faire un film catastrophe où ton adversaire c'est un rat de marée qu'est ce que tu vas faire avec ta kalachnikov voilà bon ben là dessus je pense qu'il est largement temps de vous laisser j'espère que je vous ai donné un petit peu envie de tester des alternatives et si par hasard vous faites partie des gens qui font déjà beaucoup de jeux sans combat l'espace des commentaires vient là pour partager vos expériences sur ce je vous fais des grands bisous n'oubliez pas de vous abonner éventuellement de vous abonner également sur patreon pour avoir des contreparties super intéressantes et puis je vous fais des grands grands bisous